L'archipel du chien de Philippe Claudel Avec ce livre, Philippe Claudel revient à son dispositif du rapport de Brodeck, à savoir une fable mettant en scène une société fermée qui partage un secret. C'est une fable qui nous interpelle évidemment énormément. Il n'y a pas un seul personnage qui porte un nom, ils assument des rôles, ils occupent des fonctions et c'est peut-être pour ça que la fable est universelle. De quoi s'agit-il ? Sur une île où on parle français mais qui ressemble à Lampedusa, il y a le maire, l'instituteur, le curé, le médecin et tous ces gens sont sur la plage interdits, désolés. Il y a devant eux trois cadavres échoués, de gens à la peau sombre qui ne devraient pas être là. Et le maire est très ennuyé parce qu'il a des projets de développement économique pour son île, il a approché des industriels pour construire un havre touristique et ces trois cadavres ça fait vraiment mauvais genre. Alors il a réuni le curé, l'instituteur, le médecin en leur demandant conseil et il leur propose de cacher les corps, de les faire disparaître dans un des conduits de cheminée qui mènent au volcan qui domine cette île. Il faudra que l'on n'en parle plus. Et le secret va peser sur les épaules de ces conjurés jusqu'au moment où l'instituteur aura des remords de conscience et voudra appeler à la connaissance l'événement et ceux qui peuvent encore se produire car il ne l'ignore pas, il y a d'autres migrants qui se noient au large de l'île. Pour d'autres conseils de lecture, retrouvez-nous à la librairie de l'écrivain public à La Louvière. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook.